bonjour c'est ken alors je vous parle beaucoup beaucoup de la musculation avec les élèves avec élastique je vous parle souvent de comment travailler l'épais que d'autres différentes séances je propose beaucoup de séances avec les astic vous êtes de plus en plus à vous intéresser à ses accessoires ce qui est très bien vous voyez vraiment tous les avantages de cet accessoire mais une question qui me revient souvent un défaut qu'on donne sur les élastiques c'est qu'on n'arrive pas à bien travailler les pecs dans beaucoup d'exercices que je vous propose avec les élastiques c'est vrai qu'on va chercher qu'on va travailler les jambes je pense à l'exercice que je vous montrerai souvent où on est debout ici ou des fois sur les genoux pour travailler les pecs ici entendant les bras donc on va sentir le gainage qui va travailler il ya la stabilité des jambes et beaucoup les épaules les triceps surtout les épaules qui gêne souvent les épaules qui vont dominer et on me dit souvent avec les élastiques contrairement aux bancs classiques aux développés couchés on a ou d'autres 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 machines guidées qu'on peut trouver en salle on n'arrive pas à bien cibler les pecs dans cette vidéo je vous montrais qu'il ya des exercices adaptés pour vraiment cibler les pecs pour cibler vraiment le les pecs l'équivalent aux développés couchés ou un équivalent à l'écarté couché pour vraiment cibler les pecs soit pour travailler en force sur les pecs pour se développer coucher soit à l'écarté pour vraiment cibler plus musculairement que les pecs et pas les bras comme l'écarté couché par exemple pour ça je vous montrais deux exercices je vais commencer par mon exercice favori pour ça pour cibler les pecs et pour cibler en force sur les pecs donc c'est pas qu'il sait pas forcément que cet exercice sera mieux que l'exercice je vous montre souvent debout c'est juste que c'est pas le même objectif je reviens avant ce exercice on est debout on va chercher à pousser avec les élastiques l'avantage c'est de travailler de façon fonctionnelle c'est à dire tout corps à travailler je cherche pas que à cibler les pecs je cherche à travailler en force sur ma posture ma stabilité les pecs et les épaules entre parenthèses si vous voulez bien cibler réussir à mieux sentir les pecs sur ce genre de mouvement fait ce mouvement lentement quand on fait trop vite on va tendance à faire ça à amener les épaules en avant et les épaules me prendre le relais ce qu'il faut c'est rester stable les épaules en arrière pousser les bras ici en gardant les épaules en arrière et resserrer les pecs en haut du mouvement je vais resserrer les bras ici pour contracter les pecs et je veux beaucoup mieux ressentir les pecs après c'est pas l'idéal pour sentir à 100% les pecs donc là on va venir je vais vous montrer l'exercice pour vraiment cibler en force sur les pecs alors il vous faut donc cet ancrage de porte d'accord donc selon les marques voilà les différentes marques mais c'est tous un peu le même concept où j'avais une partie en mousse et ici pour passer les élastiques donc cette partie en mousse on la met derrière la porte dans l'ancrage de porte ici on va passer l'élastique là par exemple je met en haut ici hop je ferme la porte et là je vais pouvoir mettre mes élastiques dedans je vous montrais ici j'ai deux élastiques hop je place mes élastiques donc pour cet exercice là je vais avoir besoin que d'une poignée donc je vais doubler l'élastique ici accrocher mes élastiques à mon poignet et je vais vous montrer le mouvement donc je vais vous montrer ici bras droit puis je vais vous mettre après face à vous sur ma barre de traction pour que vous puissiez mieux me voir c'est pas que l'exercice sera mieux c'est pour que vous puissiez me voir ici donc je tiens mon élastique dans la main je vais me placer au sol sur les genoux je pose ma main au sol je suis bien sur les genoux je fais attention pas garder le dos enrôlé je garde mon dos normal cambré et là je vais pousser vers le sol d'accord ici mais je tire vers le sol ok donc je vais mettre là pour que vous puissiez bien voir là vous voyez pas bien dans cet angle là c'est pour montrer comment faire au niveau de la porte c'est juste par rapport à la caméra avant pour vous compreniez bien au développé couché quand on fait des oub et couché donc allongé sur un bon avec la barre ou les altères le mouvement ici on va chercher à descendre les coudes sous la ligne des épaules d'accord on est couché on imagine je suis allongé sur le banc c'est pas ça ok la tête rentre pas dans les épaules on fait attention pour ses articulations d'épaule les épaules sont abaissées la poitrine est sortie les coudes descendent sous la ligne des épaules j'étire les pecs et je pousse pour travailler les pecs les triceps ok on essaie de garder les épaules en arrière si on m'inibait un peu l'avant des épaules d'accord ça c'est sûr de vous coucher comment bien réussir à être performant sur le développé couché aux élastiques c'est pareil ce que c'est en unilatéral sur un bras donc en fait je vais descendre ici je vais ouvrir la cage thoracique le coup de souligner les épaules et tendre et là contrairement aux alters je veux pas juste tendre devant moi les pecs l'insertion du pec c'est ce mouvement là ok pour travailler en pleine amplitude le pec c'est ouvrir il va faire abduction aussi je vais fermer donc abduction adduction d'accord abduction jour addiction je referme donc ok j'ouvre ici ouverture la cage thoracique on sent que le pec s'étire et je reviens pour contracter à 100% les pecs donc là que les élastiques qui va nous tirer vers l'extérieur ici je vais tendre un petit peu vers l'intérieur pour contracter à 100% le pec ok le fait que les sticks nous tirent un petit peu à l'extérieur il ya le biceps qui va travailler très légèrement aussi donc je vous montre donc là vous voyez les élastiques sur ma barre de traction aussi je pourrais ajouter un autre élastique parce qu'on a beaucoup de force mettre un maximum de tension d'accord mon petit à petit je rajoute le maximum d'élastique qui me correspond hop ici là ok et là je pourrais attaquer donc là je prends mon élastique je veux me placer à genoux seul et je veux pas attirer que d'un bras parce qu'ici l'élastique est très dur d'accord on va dire que je suis bien échauffé je suis monté progressivement pour trouver ma résistance et si je pars d'ici là je vais commencer à mettre beaucoup de tension sur une partie du muscle qui est très faible d'accord en extension complète mettre un maximum de tension en plus le coude qui est derrière derrière l'épaule c'est vraiment pas confortable du tout il risque de vraiment de me blesser l'épaule donc je vais soulager mon épaule je cherche à cibler l'épais qui n'est pas à me fragiliser l'épaule donc je vais tenir à deux mains ici hop je bloque vous voyez la poignée dépasse le pec ok je m'installe au sol je contrôle bien mon élastique donc la position de départ ici vous voyez le bras fléchi le poignet à peu près à hauteur des pecs voir un petit peu en arrière si je vais étirer le pec mais je contrôle le mouvement et là je vais chercher à pousser vers le sol et amener un petit peu mon diagonale ici d'accord j'inspire je reviens donc je suis fort sur mes appuis ici je pousse vers le sol et un petit peu vers l'intérieur je pousse pas droit ici je cherchais un peu vers la main opposée ici là ok on voit on voit bien qu'il astique me tire sur le côté ok donc c'est là il rend beaucoup de tension ici hop ici il a je tends bien le bras inspire j'explique je ne peux plus si je contrôle le retour je me redresse faites attention au retour d'accord que l'élastique vous embarquez pas en arrière ici vous essayez vraiment de vous blesser le le seul défaut qui a cet exercice là le seul risque qu'est cet exercice là c'est se laisser embarquer par l'élastique je vous montre avec moins de tension ici là je suis là ici donc voilà où l'élastique touche un peu l'épaule vous essayez de vraiment avoir l'élastique contre l'épaule sinon ça fait ça c'est bien contre la tête on est assez désagréable ok l'astique vient toucher l'épaule ici en diagonale ici vers l'intérieur voyez passe un petit peu sous ma main pour trouver le juste milieu en résistance ainsi c'est un petit peu trop dur on va pas être très à l'aise on trouve le juste milieu est ici en diagonale et je contrôle si je contrôle pas ça fait ça là l'astique était contrôlé j'ai quand même un petit peu contre le mouvement ça peut être dangereux d'accord c'est très brusque vous faire un déchirant musculaire dès que j'ai fini le mouvement ici je finis le mouvement je contrôle la deuxième main là je vous redresse ici ok là c'est vraiment pour faire le le même exercice que le développé coucher d'accord non unilatérale pour vraiment gagner en force entre parenthèses ces exercices là moi ça m'a vraiment fait gagner des paliers au développé coucher je bloqué au développé coucher grâce à ces exercices là j'ai gagné vraiment force sinon si vous ciblez vraiment 100% les pecs pouvaient plus de l'ouvrir le bras c'est comme développé coucher derrière calter avec la barre plus les bras sont verts plus on cible des hauts coucher ce qu'on va inhiber les triceps bah c'est la même chose ici au lieu d'être là on va réfléchir je peux ouvrir plus ici et je reviens jour et je reviens si vous voyez pas ouverts là donc forcément on a beaucoup moins de force c'est normal on va inhiber les triceps on sera à 100% sur les pecs faites cet exercice là vous allez voir mais là vous n'allez pas me dire je sens que les épaules mais sentir à 100% les pecs je le répète ce qui est important ici les coudes à la tête et pas dans les épaules le coude sous les lignes des épaules je tire la cycle la stick touche mon épaule et je viens vers l'intérieur qu'est ce contracte bien le pec d'accord comme je vous ai dit en début de vidéo il ya deux exercices à proposer pour cibler les pecs donc cela que je vous ai montré c'est pour vraiment cibler en force sur les pecs équivalent de développer coucher là je vous montrais l'équivalent de l'écarté qui va bien cibler les pecs ici avec les élastiques ou alors en machine goudé à guider le butterfly vous savez assis avec les boudins on va chercher à resserrer qui permet de bien cibler les pecs donc là la même chose ici en une latérale par contre bras ouverts pour avoir un début de tension dans l'élastique je commence avec l'élastique qui est un petit peu tendu ici je me mets vraiment dans l'élément élastique voire un petit peu plus d'eau à l'élastique pour avoir un bon étirement sur les pecs ce que je cherchais à avoir un travail est vraiment travaillé en pleine amplitude sur les pecs le bras pas complètement tenu je bloque pas mon coude je fais chie un poil le bras le coup toujours sur les lignes des épaules ici et je cherchais à amener l'élastique devant moi ici devant le pec et là je suis à 100% sur les pecs je reviens si j'inspire et je repars les jambes écartées il y en a qui vont préférer les jambes fléchies je vous montre les deux versions jambes fléchies ici là c'est pareil d'accord le coup de soleil des épaules et je contracte volontairement le pec ici d'accord donc là je suis à 100% sur les pecs si je manque de place petit truc comme ça je manque de place je peux pas aller aussi loin je veux juste faire une boucle ici dans mon attache dans mon bois de porte ici comme ça je dis ça va diminuer un petit peu monnaie ma ma distance ça j'ai pas besoin d'aller aussi loin je vais faire des boucles plus ça va raccourcir voilà donc ici je mets légèrement dos à élastique et je resserre donc il ya les oublies qui vont travailler à la montage des élastiques il ya toujours quelque chose d'autre qui va travailler mais là vous êtes vraiment cibler ici les jambes écartées et fléchies pour pas vous faire mal au dos ici et là je contracte je bloque à chaque fois une deux trois secondes c'est l'idéal pour bien sentir les pecs j'inspire je reprends d'accord il ya chaque fois je maintiens une contraction là le pec qui est vraiment contracté ok c'est l'exercice si vous voulez vraiment cibler les pecs voyez avec élastique on peut vraiment vraiment cibler les pecs fait deux exercices là bras droit à gauche à chaque fois vous allez voir que là les pecs vont vraiment congestionné vous devez vraiment les sentir donc j'espère vraiment que cette vidéo va vraiment vous aider vous allez vraiment prendre encore plus goût aux élastiques voire qu'on peut vraiment tout faire avec les élastiques encore une fois si vous voulez un peu plus loin je vous invite à aller voir tous mes programmes je mets le lien dans la description c'est mon site internet site internet kane coaching kane coaching point fr vous allez dans la description sous la vidéo sinon si vous voulez des vidéos pour savoir comment atteindre vos objectifs chez vous comment vous affiner prendre du muscle programme de préparation physique générale et avoir un pdf de 21 exercices avec élastique cliquez juste ici vous entrez votre mail et vous allez recevoir tout ça gratuitement par mail d'accord c'est offert j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao